Alors, je vous ai parlé d'EDF en tant que producteur. Je voudrais très rapidement vous parler des autres réponses d'EDF aux enjeux énergétiques sur les autres composantes du groupe. Alors, j'en cite deux essentiellement. Yves Bamberger, encore une fois, reviendra sur un certain nombre d'applications pour les autres parties du groupe cet après-midi. Les deux composantes dont j'ai eu envie de vous parler sont d'abord la contribution d'EDF en tant que commercialisateur à la problématique des enjeux énergétiques, donc avec une volonté de la part de notre groupe de porter de manière privilégiée des offres de solutions qui soient satisfaisantes dans le domaine énergétique, donc qui présentent en fait une bonne efficacité énergétique, alors que ce soit au niveau du bâti des immeubles. Ou bien, en fait, au niveau des solutions, par exemple, de chauffage ou d'alimentation électrique chez nos clients, puisque nous avons des recommandations, voire des appuis financiers qui permettent de favoriser, en fait, dans les outils de production de nos clients, ceux qui permettent d'être peu producteurs de CO2. Donc une première action en tant que commercialisateur et une deuxième action en tant qu'acteur de la recherche. Donc là aussi, je pense que Yves Van Verger vous intéressera cet après-midi sur tous les axes, en fait, de la recherche qui est la nôtre. Donc je signale en particulier l'énergie marine sur lesquelles, en fait, on a deux expérimentations ou deux projets en cours. Un premier projet qui est une ferme hydrolienne. Donc là, il s'agit de récupérer l'énergie des courants marins. Et puis une deuxième expérimentation qui, là, vise à récupérer l'énergie fournie par la houle en surface. Donc je pense qu'il vous en parlera cet après-midi. On travaille aussi sur des aspects stockage de l'énergie. Vous savez, le vieux fantasme des BF en tout cas, mais aussi des autres électriciens, de capacité à stocker l'énergie avec une expérimentation à la Réunion. Je vous ai déjà parlé, en fait, de la façon dont on investissait l'énergie solaire. Et puis sur le charbon propre en particulier, la capture et la séquestration du CO2. Le transporteur et le distributeur s'attachent également, en fait, à travailler sur les aspects économie d'énergie. Sur le distributeur, vous avez peut-être entendu parler des compteurs dits intelligents qui permettront, en fait, à chacun d'entre nous, en tant que client, par exemple, d'avoir une vision claire de sa consommation au jour le jour et d'avoir des pistes pour optimiser, en fait, au quotidien, notre consommation d'énergie. Voilà, alors...